Kelly fait une partie de fléchettes à la fête foraine. Il y a des ballons sur le mur et le but, c'est d'en éclater le plus possible en lançant une fléchette. Kelly peut lancer autant de fléchettes qu'il veut, mais seulement pendant une minute. Pour chaque ballon éclaté, Kelly gagne deux jetons. Et il faut cinq jetons pour rejouer une partie. Pour que Kelly puisse rejouer, l'inéquation suivante doit être vérifiée où 2b-5 est supérieur à zéro, où b est le nombre de ballons qu'il a éclaté. Dans quelle situation, Kelly gagne-t-il une partie ? Pour répondre à cette question, on nous donne une série de situations possibles. Mais avant de répondre à ça, on va essayer de comprendre qu'est-ce que cette inéquation-là veut dire. Qu'est-ce que c'est que 2b ici ? On sait que b, c'est le nombre de ballons que Kelly a éclaté. Donc 2b, en fait, ça représente le nombre de jetons que Kelly va pouvoir gagner durant une partie puisque Kelly gagne deux jetons par ballon éclaté. Quant à 5, qu'est-ce que c'est ? Eh bien 5, c'est le nombre de jetons qu'il faut pour rejouer une partie. Donc en fait, ce que j'ai mis en rouge ici, c'est le nombre de jetons que Kelly gagne. Et 5, c'est le nombre de jetons que Kelly dépense. Donc on a ce qu'il gagne, moins ce qu'il dépense, doit être supérieur à 0, effectivement, pour qu'il puisse rejouer. Maintenant, si on s'intéresse aux situations qu'on nous propose. Dans la situation où on a un ballon éclaté, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que b est égal à 1. Et donc si je regarde l'inéquation, qu'est-ce que ça veut dire que b est égal à 1 ? Ça veut dire que j'ai 2 fois 1 moins 5. Et 2 fois 1 moins 5, qu'est-ce que ça fait ? Ça nous fait moins 3 et donc c'est inférieur à 0. On ne vérifie pas l'équation. Donc cette situation-là ne permet pas à Kelly de gagner une partie. Maintenant, dans la situation où j'ai deux ballons éclatés, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien de la même manière, j'ai b est égal à 2. Donc si je remplace b dans mon inéquation, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien j'ai 2 fois 2 moins 5. Et ça, eh bien ça nous fait moins 1, qui est encore une fois inférieur à 0. Donc cette situation-là ne permet pas à Kelly de gagner une partie. Et dans le cas où j'ai trois ballons éclatés, eh bien cette fois tu dois savoir que je remplace b par 3 dans l'inéquation. Donc j'ai 2 fois 3 moins 5 et donc 2 fois 3, ça fait 6. 6 moins 5, ça nous fait 1. Et donc 1, eh bien c'est supérieur à 0. Et donc je vérifie l'inéquation ici. Donc quand Kelly éclate trois ballons, eh bien il peut rejouer une partie. Dans le cas de six ballons éclatés, eh bien bien évidemment il va pouvoir rejouer, puisqu'il a éclaté un nombre supérieur de ballons qui lui permettait déjà de rejouer sur la situation précédente. Merci. 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 Merci.